Bonjour et bienvenue sur vepourjour.com. Aujourd'hui je vous propose de trouver le nord avec deux compas haut de gamme le Sunto SK8 et le SCUBA PRO FS2, des compas haut de gamme avec ou sans rétracteur. Le compas SK8 Sunto est un compas de référence. Il est fabriqué en Finlande, il possède un boîtier en polycarbonate, c'est un bain d'huile c'est à dire la rose des vents flotte à l'intérieur d'une huile à l'intérieur ce qui garantit l'étanchéité, le fonctionnement et la précision du compas. L'intérêt principal d'un SK8 c'est sa lisibilité notamment la lisibilité ici de sa fenêtre qui est vraiment très large, très lisible et avec un petit effet loup pour bien prendre votre ligne de visée. Bien entendu sur un compas SK8 la couronne pivote tourne pour prendre votre cap et faire votre navigation. Petite particularité du SK8 également ce bracelet qui est fermé perpétuellement c'est à dire ça vous permet de passer le bras à l'intérieur et vous avez juste à tirer sur la sangle et à refermer pour mettre votre compas SK8 Sunto. Un petit détail le SK8 est livré ou en tout cas pour ceux qui sont vendus en France pour des utilisations hémisphère nord uniquement. Si vous partez plonger dans l'hémisphère sud il faut acheter un SK8 spécifiquement apéret pour l'hémisphère sud. Le SK8 a une option c'est le rétracteur ici qui va se mettre comme ceci dessous à la place du bracelet. Sur le rétracteur vous avez la possibilité de choisir soit un mousqueton en plastique soit un eau brisé pour fixer votre SK8 à votre stab. L'intérêt du rétracteur c'est pouvoir fixer au stab, tirer et prendre son cap et sa visée. Le compas SCUBA PRO FS2 est un compas qui est designé en Suisse qui lui également est équipé d'une rose des vents qui flotte dans un banneville. Là ici la rose des vents flotte de façon un peu moins importante. L'angle d'un compas FS2 qu'il peut prendre sur le latéral en continuant vous indiquer la bonne déclinaison magnétique c'est jusqu'à 35 degrés. Le Sunto SK8 c'est 30 degrés. Donc on a deux compas qu'on va pouvoir incliner très facilement sur le côté qui vont vous donner une bonne précision. Le FS2 SCUBA PRO a une fenêtre de visée qui est un petit peu plus étroite donc un petit peu moins lisible par rapport au SK8. Par contre vous allez avoir un compas qui est beaucoup moins encombrant, beaucoup plus compact sur le poignet. Le SK8 est livré également sur un support bracelet qui est percé ce qui permet de passer facilement des bungies c'est à dire des sangles élastiques pour porter le compas FS2 au bras non plus avec un bracelet classique mais avec des sangles élastiques. Le FS2 existe lui directement en finition équipée avec un rétracteur donc le rétracteur toujours le même avantage possibilité de fixer à la stable et de prendre sa déclinaison magnétique à plat pour avoir une bonne navigation et on conserve la fenêtre de visée latérale ici au niveau du compas FS2. Un compas SK8 Suunto ou un compas FS2 SCUBA PRO ne peuvent s'acheter bien sûr que sur veuplangeant.com. Avec ou sans attracteur je vous conseille particulièrement le Suunto SK8 pour la lisibilité de sa fenêtre et le compas FS2 SCUBA PRO pour sa compacité. Merci pour votre écoute et à bientôt sur veuplangeant.com